La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Cultiver la terre ou élever des animaux sont des activités ancestrales. Aujourd'hui, les agriculteurs et agricultrices sont également des chefs d'entreprise d'une grande polyvalence. Christina nous reçoit dans son domaine familial, où elle est secondée par sa fille, qui se prépare à reprendre l'exploitation. Entourée de ses vaches, poules, moutons et chevaux, elle nous parle d'un métier exigeant qu'elle exerce avec philosophie pour produire durablement, naturellement et avec le plus grand respect envers les animaux. Alors là, on est en train de trier de l'avoine qui est récoltée à la moissonneuse batteuse. Je m'appelle Christina, je suis agricultrice responsable d'une exploitation agricole bio à la Sarah. J'aime beaucoup travailler dehors, j'aime beaucoup les animaux. Et il se trouve que j'ai rencontré un jeune homme qui était agriculteur de formation, mais qui ne travaillait pas dans ce domaine. Et nous avons repris le domaine de ses parents lorsque eux sont arrivés à la retraite il y a 20 ans. Après l'école obligatoire, j'ai fait une formation d'ingénieur en microtechnique à l'EPFL à Lausanne. J'ai travaillé dans ce domaine pendant 15 ans dans une start-up. Et ensuite, quand nous avons repris le domaine, j'ai complété ma formation pratique dans l'agriculture qui consistait à aider les beaux-parents pendant les vacances. J'ai donc complété cette formation avec un brevet de paysanne qui est valable comme un CFC ou une formation d'entrée dans le domaine agricole. Et puis ensuite, j'ai fait le brevet d'agricultrice et la maîtrise d'agricultrice. Quand nous avons commencé, on a dû modifier l'écurie pour qu'elle soit conforme aux normes biologiques, que les vaches aient un endroit pour dormir sur de la paille. La spécificité des exploitations biologiques, ça va être qu'on ne peut pas avoir des herbicides ou des engrais de production chimique. Par exemple, si on a des problèmes de mauvaises herbes dans les champs, on va devoir les éliminer de manière mécanique. Alors, ça peut être soit avec une fauche spécifique, soit pendant le mois de juin, nous passons pas mal de temps à arracher des chardons à la main. Puisque ça, c'est une des mauvaises herbes qui est problématique et qu'on essaye d'éliminer sur le domaine. Nous, notre objectif, c'est de produire en quantité raisonnable, par rapport au rendement, qui sont certes plus faibles, mais de produire de la nourriture saine et de bonne qualité. Donc, la production en agriculture biologique n'est pas forcément aussi compliquée que ce que l'on croit. D'une part, quand on respecte un cahier des charges, ça nous donne déjà beaucoup de lignes directrices de comment on peut faire les choses. On n'a pas besoin de tout inventer. On peut suivre les recommandations du cahier des charges. Alors, ça peut être des choses comme choisir le type de culture qu'on va mettre. Si on a, par exemple, une production d'azote qui est insuffisante parce qu'on n'a pas assez d'engrais de ferme ou que, justement, on a fait le choix de ne pas mettre des engrais d'origine chimique, eh bien, on va peut-être cultiver, au lieu de blé hyperproductif, on va cultiver de l'épautre. Et ça, ça permet quand même de produire des céréales, mais simplement, ça va être d'autres céréales qui sont mieux adaptées à notre mode de production. Ça veut dire aussi, quand on veut faire de la production animale, on va choisir des races qui sont plus extensives, dont les bovins. Pour les poulets, il y a aussi des sélections de poulets qui sont à croissance lente qui permettent de répondre au cahier des charges tout en produisant des aliments de qualité. On va pouvoir faire des cultures associées, on va pouvoir lutter contre les mauvaises herbes en introduisant de l'herbe dans la rotation. Tu en es où, là, Mona ? C'est le premier passage, le deuxième passage ? Le premier passage. D'accord, mais elle a l'air bien réglée, la machine, je trouve. Ça souffle bien ? Oui, ça va bien, là. On va pouvoir travailler aussi beaucoup sur le recyclage, par exemple, dans le cadre des emballages, de produire aussi peu d'échecs que possible. Ça, c'est toutes des choses qui contribuent à la durabilité et qui figurent aussi dans le cahier des charges de Biosuisse qui englobe, en fait, tous des aspects de durabilité qui soient au niveau économique, c'est-à-dire comment on traite son personnel, comment le personnel est rémunéré, et puis, justement, d'utiliser des emballages qui soient recyclables et qui ne génèrent pas de pollution. Chez nous, par exemple, ça peut être que les emballages, les petits emballages de produits, on les fait autant que possible en papier. Et pour les gens qui ne connaissent pas nos produits, mais qui viennent au magasin, nous avons dans des silos en verre les graines, comme ça, ils peuvent voir toute la diversité qu'il y a, ils peuvent remplir leurs propres récipients, ou si ça ne leur convient pas, ils peuvent ensuite se tourner sur un emballage en papier recyclable après avoir vu ce qu'il y a à l'intérieur. On peut aussi réfléchir à des moyens de commercialisation qui génèrent peu d'invendus, comme de la production sur commande. Ça, c'est vraiment important. Ça permet à l'agriculteur d'assurer un revenu, de ne pas faire d'invendus, et de travailler vraiment avec les saisons et avec des sélections de produits ou de semences qui correspondent à son sol. Après, il y a des tout petits gestes, comme dans la transformation chez nous, on utilise des savons solides, des produits vaisselle solides, on a des panneaux solaires pour générer notre propre électricité. Tout ça, c'est des petits indices qui contribuent à la durabilité, qui font simplement partie de la démarche, qui ont du sens dans la démarche. Là, je vais aller chercher à manger pour les vaches, pour leur donner du foin et du silo d'herbe. Le silo, c'est comme la choucroute pour nous. En gros, on enferme de l'herbe sans air, puis elle fermente et après, elle se stabilise. C'est un peu sucré, c'est assez bon. Pour se lancer dans le métier d'agriculteur ou d'agricultrice, je pense qu'il faut d'abord une énorme motivation, parce que c'est beaucoup d'heures de travail et on doit quand même maîtriser pas mal de connaissances différentes. Mais ça, ça ne doit pas faire peur, parce qu'on a aussi des groupes d'agriculteurs qui se retrouvent, qui font des échanges sur des thèmes spécifiques. Donc, on peut échanger des expériences. Il y a de la formation continue, également au niveau pratique ou au niveau HES, si on part d'un CFC. Donc, il y a beaucoup de possibilités de trouver des informations dans des domaines où peut-être on a l'impression qu'il nous manque des informations. Moi, je me suis rendue assez vite compte que peut-être il y avait des choses que je ne faisais pas juste ou j'avais l'impression de ne pas faire juste. Et puis, quand j'allais à des réunions que je parlais avec mes collègues, on voit quand même que c'est tout un tâtotement jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre qui fonctionne pour soi, pour son exploitation, pour la localisation, les terrains que l'on travaille. Dans notre profession, le plus gros inconvénient, c'est les horaires de travail. C'est parfois difficile de concilier ça avec une vie de famille ou une vie de couple si les deux ne sont pas acquis à la cause. Ça ne veut pas dire que les deux doivent travailler dans l'agriculture, mais que ça fasse du sens pour tous les deux. Ça, je pense que c'est une des difficultés. L'autre, c'est que ce n'est pas facile de prendre des vacances, surtout pour peut-être une exploitation comme la nôtre où on a du bétail de la vente directe. Donc, la charge de travail toute l'année, elle est à peu près stable. Et puis, comme pour tous les entrepreneurs, quand on prend vacances, surtout si on a du bétail, eh bien, en plus du coût des vacances, il faut organiser le travail du remplaçant et payer le remplaçant. Donc, ça, c'est quelque chose qui limite déjà la prise de vacances. Ça, je pense que c'est une des choses qui est le plus difficile. En même temps, c'est très important, si on veut tenir sur la durée, de savoir ou d'organiser un petit peu des temps de repos parce qu'autrement, on n'arrive pas à tenir sur la durée. Alors, les avantages du métier d'agricultrice ou d'agriculteur, c'est qu'on travaille beaucoup dehors pour les gens qui aiment ça. On peut travailler avec des animaux. Donc là, on a quand même un contact qui est très enrichissant. Pour autant qu'on arrive à organiser son exploitation, qu'elle fasse du sens, eh bien, on travaille toute la journée à quelque chose qui a justement du sens. Et puis ça, ça permet d'être motivé, de garder la motivation. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Vu qu'on est auto-entrepreneur, on doit certes suivre un cahier des charges, on doit suivre les directives fédérales qui sont relativement contraignantes et sur lesquelles on a zéro influence. Mais en naviguant à travers toutes ces contraintes, si on arrive à se faire un projet à moyen, long terme, sur 5 ans, 10 ans, eh bien, on a quand même la liberté de comment on s'organise et puis de ce qu'on fait. Là, on est à côté du poulailler en bas à la ferme où on a des poules qu'on nourrit avec des graines de lin pour avoir des œufs enrichis en oméga 3. On va voir si elles viennent nous dire bonjour. Alors, le métier d'agricultrice ou d'agriculteur a quand même pas mal changé déjà et je pense qu'on va continuer un petit peu sur cette lancée. C'est-à-dire qu'il y a, d'une manière générale, une diminution des entrants d'origine chimique, que ce soit dans les bio ou chez les non-bio, parce qu'il y a quand même une sensibilisation plus importante au maintien de la vie du sol. Et je pense qu'il y a d'autres choses qui ont aussi pas mal évolué. Le travail est devenu moins pénible quand même. Il y a des machines pour nous aider. L'autre chose que je vois, la formation des agriculteurs évolue. C'est quand même une profession qui devient plus féminine maintenant. Je trouve que chez les agriculteurs, de plus en plus, il y a des jeunes femmes qui se forment et ça change un petit peu l'image du métier. Surtout, ce qui est très intéressant avec les moutons, c'est que les buses, donc c'est des rapaces qui attaquent les poules et qui les mangent, ils ne savent pas trop ce que c'est, les moutons. Du coup, les buses ont peur des moutons, alors on n'a plus d'attaque de buses depuis qu'elles sont avec les poules. Un des aspects qui est spécifique à l'agriculture, c'est que c'est possible qu'on travaille en famille et on travaille depuis la ferme qui est en général le domicile de l'exploitant. Et ça, c'est des facteurs qui font que le métier, il est un peu différent parce qu'il y a peu de séparation entre le privé et le professionnel et en même temps, ça peut être très enrichissant, c'est qu'au changement de génération, si on arrive bien à discuter avec toute la famille, les autres enfants s'il y en a, etc., c'est qu'il y a un moment où deux générations travaillent ensemble et ça, ça permet d'avoir quand même un enrichissement des deux côtés et puis de faire évoluer les exploitations. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'Orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming. Sous-titrage ST' 501